Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Problème de l'avant 16.1 On donne un drapeau de la Palestine. Si les mesures sont en mètres, quel est l'air de la surface colorée ? Vous pouvez mettre pause la vidéo pour résoudre ce problème. On va faire une figure sur le gébra, on va placer des points et ensuite on va essayer de tracer, on va essayer de calculer l'air de la surface colorée ici qui est composée d'un rectangle moins un triangle qui est ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, en fait, il faut remarquer que l'air qu'on cherche, donc l'air verte, c'est égal à l'air du rectangle EFJI, donc l'air de EFJI, l'air de EFJI, moins l'air du triangle EFJI, Donc, en fait, on va remarquer que G, comme on a un triangle isocèle DGA, et un triangle isocèle G, est sur la médiatrice G, est sur la médiatrice du segment AD. H, donc la hauteur, H est le milieu de AD, donc, D, H égale à, H, A égale à 6. Ici, L, milieu de BC, L, milieu de BC, I, milieu de LC, et J, milieu de LB. Donc, c'est pour ça qu'on en a 6, 3 et 3. Donc, ici, c'est 3, 3 plus 3, 6 et 3. Donc, en fait, on va calculer, on va calculer la longueur HG, donc, par le théorème de Pythagore, G, H, c'est une hauteur du triangle isocèle, DGA, isocèle en G, donc, HG au carré, c'est égal à GD au carré, moins HD au carré. GD au carré, donc, c'est 6 racine de 2 au carré, moins 6 au carré. Alors, 6 au carré, 36, fois 2, moins 36. Et 36 fois 2, moins 36, c'est 36. Donc, HG est égal à 6. HG est égal à 6. On peut dire que E est le milieu de DG, parce que I milieu de CL et EI parallèle à AB, parallèle à DC. Donc, E, si I est le milieu de CL, L milieu de CB, ici H milieu de AD, E milieu de GD. E milieu de GD. Et pareil, F milieu de GD. Donc, ici, EF, donc, par le théorème de Thalès, EF sur DA, est égal à EG sur DG. Donc, c'est égal à 6. KG est égal à 3. C'est égal à KH. Donc, maintenant, on va pouvoir, ici, EI, c'est égal à AB moins HK. Voilà. Donc, 20 moins 3 fois 20 moins 3 fois cette largeur. Donc, ici, ça fait 6. Moins donc, KG KG est égal à 3. 3 fois 6 divisé par 2. Donc, ici, 17 fois 6 moins 18 divisé par 2. 102 102 moins 9 est égal à 93 mètres carrés. Bien entendu, toutes les longueurs calculées sont en lettres. Donc, voilà, le drapeau, donc, l'air coloré en vert mesure 93 mètres carrés.